Bonjour, nous en voilà pour un nouveau podcast. J'ai réussi à me trouver un peu de temps, j'espère que ce sera assez lumineux parce qu'on est à 8h30 le matin et il n'y a pas beaucoup beaucoup de soleil. Je me présente, moi c'est Mélanie, j'habite en Alsace et du coup ce sera un podcast tricot. Je fais aussi de la couture mais voilà je recommence un peu à avoir le mojo couture parce que du coup j'attends un petit bébé et c'est vrai que c'est bien pratique de savoir faire un peu quelque chose de ses dix doigts comme ça il y a plein de jolis petits projets qu'on peut faire nous-mêmes. Donc voilà, je pense que je ferai un podcast couture spécifiquement avec toutes les petites choses que j'ai ou que je vais surtout faire pour bébé si j'ai encore le temps, tout dépend quand bébé a prévu de venir. Je suis dans mon salon, j'ai des oiseaux donc si vous entendez des petits cuicuis, c'est normal. Si vraiment ils commencent à crier trop fort, je vais juste couper la vidéo le temps qu'ils se calment et puis je reprendrai juste après. Ils confirment, ils seront sages. Voilà, je voulais vous remercier par rapport à la vidéo du mois dernier du coup que j'ai faite. J'ai eu du coup des commentaires, des réponses, du coup un petit coucou spécifiquement à Tricotine by Sandrine qui du coup m'a donné plein de patrons d'astuces pour bébé et voilà. Commençons tout de suite. Alors du coup j'ai trois projets finis et j'ai un en cours parce que je suis vraiment mon en cours. J'ai essayé d'en avoir deux mais en fait je me fixe vraiment sur un en cours spécifiquement. Du coup ça sert pas à grand chose d'en avoir plusieurs sur les aiguilles parce que de toute manière les Oji ne touchent pas. Et ah, il y a Coco qui vous fait des bisous. Je ne sais pas si vous l'entendez. Et du coup là j'ai trois projets finis. J'en ai un sans mes aiguilles et il est quasiment fini donc je vais en avoir un nouveau. Et je pense qu'après j'aurai juste des tout petits projets entre pour bébé parce que j'ai fait... Bah ça sera un projet pour moi mais après il y en aura beaucoup pour bébé. J'en ai pas fait beaucoup pour moi donc j'ai vraiment vraiment hâte. Mais écoutez, je vous montre tout ça. Alors le premier projet fini, vous l'avez vu au dernier podcast. J'ai arrêté de faire des headband là pour l'instant c'est la pause. Donc le premier projet c'est la couverture pour bébé. Je ne sais pas du tout ce que vous pourrez voir ou pas. Mais en gros, hop, jusqu'en haut. Voilà. C'est un patron gratuit que j'ai trouvé sur Ravelry. De... Attends, j'ai noté. De Knitting Unlimited. Je cherchais des patrons de couverture et j'ai trouvé celle-là. Et voilà. C'est un patron en anglais mais c'est vraiment vraiment... Enfin c'est vraiment pas compliqué. Google a été mon amie. Et tous les sites où des super tricoteuses ont mis les traductions français-anglais. J'avais fait le venec de Rory Locatelli. On va voir si c'est canoué. Du coup, en anglais j'avais fait le patron de Rory Locatelli. Donc qui est aussi qu'en anglais. Mais vraiment, j'avais très peur de me lancer dans les patrons d'anglais. Mais il ne faut pas. Enfin, à part si vraiment c'est quelque chose de super technique. Mais sur des patrons, on va dire, un peu... Pas simples mais enfin où il n'y a pas beaucoup, beaucoup de techniques non plus. Il faut oser et puis ça roule tout seul au final. Donc, comme dit celui-là, ça allait très bien par rapport au patron. C'était très bien expliqué. C'est une grille de... Je crois qu'il y a la grille de dentelle. Et sinon... Petite coupure. Donc, je disais, il y a... Je ne sais plus s'il y a la grille. Il me semble qu'il y a la grille de dentelle. Mais sinon, il y a les explications écrites rang par rang. Donc, c'est un motif qui se fait sur 40 rangs. Un petit motif de feuilles comme ça. Donc, c'est 40 rangs ici comme ça. Du coup, cette hauteur-là. Avec les côtes en point de... Je ne sais plus. Semi épi. C'est une maille en droite, une maille envers. Et ensuite, on échange. Une maille en droit et une maille envers. Donc, voilà. La couverture fait à peu près... Ah, je l'avais mesuré. 75 cm sur 90. Quelque chose comme ça. Donc, l'aiguille numéro 4. Je n'ai pas fait d'échantillon. Je me suis dit de toute manière, j'ajusterai avec le nombre de centimètres. Et voilà. Donc, ça, c'est pour bébé. Donc, on va voir. On va voir. Je pense qu'elle sera utilisée. Elle est très, très douce. C'est de la laine de Ricoh Design. C'est de la Dream Deca en uni. Je ne sais plus le coloris. Je crois qu'en nom, c'était Soge ou quelque chose comme ça. Je ne suis plus sûre. Mais je crois que je l'avais dit au dernier podcast parce que je m'étais un peu mieux préparée. En tout cas, cette couverture, elle est super belle. Ça m'a pris un peu de temps pour la faire. Mais vraiment, je suis super contente. Qu'est-ce que je voulais encore dire ? J'ai fait du coup 6 répétitions de ce motif de 40 ans. Voilà. Donc, vraiment, si vous voulez faire une couverture et que vous n'avez pas trop, trop peur de la dentelle, allez-y. Parce qu'elle est canon. Enfin, moi, je trouve. Voilà. Mais on va passer au projet suivant. Alors, pour le prochain projet. Des chaussettes. J'ai fait mes premières chaussettes. Alors, elles ne sont pas... Elles ne sont pas bloquées encore. Je vais regarder si j'arrive à trouver un bloqueur pour chaussettes. Alors, du coup, j'ai retrouvé mon bloqueur à chaussettes. Donc, j'ai tricoté les chaussettes. J'ai tricoté les chaussettes élastomères de Lysandre Ourdin. Je ne connaissais pas la designeuse. Moi, j'étais un peu partie du monde du tricot, là, depuis quasiment deux ans. Donc, je redécouvre ou découvre, du coup, des designeuses que je ne connaissais pas. Mais visiblement, elle est assez connue parce que, finalement, je vois plein de ses modèles tricotés. Donc, c'était l'occasion. Donc, les chaussettes élastomères, normalement, c'est des chaussettes avec des rayures. Je n'ai pas voulu les faire, comme vous le voyez. Et, en fait, je voulais plutôt une hauteur socket parce que je ne porte quasiment jamais de chaussettes un peu montantes. Enfin, ce que beaucoup de tricoteuses tricotent. Donc, je me suis dit, autant essayer d'abord de tricoter des chaussettes qui ont la taille et la forme, à peu près, de chaussettes que je porte au quotidien. Maintenant, je ne dis pas que je n'en tricoterai jamais des plus hautes. Mais, voilà. Pour l'instant, je commence avec ce que j'ai l'habitude de porter. Donc, c'est l'originalité du modèle. C'est le petit, je ne sais absolument pas comment ça s'appelle, mais le petit rebord qui remonte à l'arrière. Du coup, je les ai tricotées avec de la javole. Je crois que je n'ai plus les étiquettes. Mais, voilà la laine. Ah, mais j'ai encore une pelote entière. Donc, la javole sur vos conseils. Parce que, du coup, j'avais demandé au dernier podcast ce que vous me conseillez comme laine. Il y avait de la javole qui était surtout ressortie et une laine de Arveta. Arveta ? Bon. En tout cas, c'est la prochaine que fila colana. C'était ça. Et que je vais aussi, du coup, essayer de tricoter. Alors, du coup, vu qu'elles n'ont pas encore été lavées, elles n'ont pas encore été portées non plus. Donc, maintenant, par rapport au vieillissement dans le temps et tout ça, je ne sais absolument pas. En tout cas, j'aime beaucoup le rendu. Du coup, j'ai utilisé ces deux laines. Et ici, à l'intérieur de la pelote, il y a une petite bobine pour renforcer tout ce qui est talons. Et là, elle se cache parce que je n'ai pas utilisé la verte. Voilà. Et du coup, oui. Donc, cette petite pelote, elle sert à renforcer encore plus tout ce qui est talons et pointes. Du coup, je l'ai utilisé pour le gris ici. Je pensais l'utiliser éventuellement ici, de ce côté-là, pour le talon. Le souci, c'est que j'ai oublié. Vu que c'était mes premières vraies chaussettes, j'avais fait 2-3 essais non concluants. Dans le patron, je ne comprenais pas trop où on en était dans la chaussette. Et du coup, je ne savais pas quand faire, enfin, quand on commençait à utiliser le fil. Mais c'est pas grave. De toute manière, il y a du nylon dans le fil de base, il me semble. 25%. Donc, dans tous les cas, théoriquement, c'est censé déjà être relativement solide à l'usure et tout ça. Donc, je l'ai fait en bicolore. Et du coup, j'ai fait ici, avec la bobine en plus. Et je l'ai un tout petit peu fait ici. Je ne me demandais pas pourquoi. Je me suis dit, je vais l'utiliser aussi un petit peu ici. Le souci, c'est que du coup, pour la deuxième chaussette, je n'ai pas eu assez. Voilà. Après, comme dit, vu que c'est tout en haut, c'est pas très très grave. Mais voilà. Tout au départ, alors je ne sais plus quelle chaussette c'est. J'avais commencé avec des aiguilles 2,75. Et je les avais en mini circulaire. Et je ne sais pas pourquoi, ça ne me plaisait pas. Alors, j'ai repris avec des aiguilles 2,5. Sauf que les mini circulaire, je ne sais pas. J'avais un peu de mal. Et bref, ça ne me parlait pas. Donc, j'ai acheté des aiguilles en 2,5. Mais du coup, suffisamment long pour faire du Magic Loop. Et après, c'était un peu mieux. Mais du coup, à un endroit, je pense que ça doit être celle-là. Mais du coup, la pointe, elle est un peu plus grande en 2,75 que le reste de la chaussette. Voilà. C'est la seule spécificité. Sinon, j'ai vraiment suivi le patron à la lettre. Et du coup, là, c'est avec des jeux de rang raccourci. Et ensuite, on vient ici refermer. Donc, en fait, on tricote le double. On vient le replier et le coudre tout le long de la chaussette. Voilà. Après, c'est un talon raccourci, il me semble, avec gousset renforcé. J'ai encore un peu du mal avec le vocabulaire des chaussettes. Mais il me semble que c'est ça. Et du coup, c'est du jersey classique. Mais c'est vraiment ce que je voulais. Je voulais des chaussettes simples, voilà, pour essayer. Et ça me donne bien envie de continuer. Donc, je vais les laver. Je les ai déjà essayées comme ça. Elles me vont, elles sont nickel. J'ai fait de la taille 60 mailles. Et pour les prochaines chaussettes, je pense, il y avait un modèle avec, il faudrait que je retrouve le nom. Mais au pire, vous le verrez la prochaine fois. C'était un motif de petit chat sur la pointe. Et c'était super mignon. Donc, je pense éventuellement faire ça. Bah, du coup, si déjà on est dans les achats de la Javol, j'en ai profité, du coup, pour acheter plusieurs couleurs de laine. Donc, il me semble que j'avais encore une grise. Mais j'en ai d'autres. Voilà. Et du coup, je vais continuer à faire des chaussettes. Là, je vais juste finir mon projet en cours. Et je vais peut-être quand même un tout petit peu me concentrer sur les vêtements que je vais tricoter pour bébé. Avant que bébé arrive. Mais oui, du coup, je vais en refaire dans l'idée. J'aurais bien aimé faire une paire par mois. Mais je ne vais pas trop mettre la pression non plus. Plus j'ai loupé janvier. Donc là, ça serait les chaussettes de février. Peut-être qu'à un moment, je vois plus le temps. Comme ça, je pourrai rattraper celle de janvier. Voilà. En tout cas, ça me plait bien. Merci du coup pour vos conseils par rapport à la laine. Et peut-être que du coup, moi aussi, je serai... fan de chaussettes comme nombre de tricoteuses. Ça fait quand même un bout de temps que je tricote. Et les chaussettes, ça n'a jamais été vraiment... Je ne sais pas. Ce que je recherchais vraiment dans le tricot. Je crois que c'était vraiment plus les vêtements. Voilà. En parlant juste de longues, j'ai aussi acheté de la lace. D'ailleurs, qui ressemble énormément à la couleur de mon gilet. de la lace qui est... Je voulais l'essayer parce que j'avais tricoté un pull en mohair. Et je l'avais tricoté avec la Kit Silk de Drops. Et moi, j'ai vraiment du mal. Enfin, je trouve vraiment que ça picote un petit peu. Et du coup, je ne le porte quasiment jamais ce pull. Surtout qu'il est vraiment au ras du coup. Alors, ça me gêne vraiment. Donc, j'avais déjà entendu de certaines podcasteuses que lorsqu'on n'aimait pas trop le Kit Silk, ça valait le coup d'essayer la lace. Et du coup, voilà. Alors, je n'ai pas encore le coloris, les échevaux en mérino ou enfin, qui iront avec la lace. Mais voilà. Du coup, j'ai bien envie de tester ça aussi. Je n'ai pas encore de modèle en tête ni rien. Je les ai vraiment achetés comme ça. Ce que je ne fais pas trop d'habitude. Je suis plutôt à acheter avec un projet précis. Et j'ai d'ailleurs dans mon stock de laine, chaque laine a son projet précis. Du coup, c'est un peu difficile quand j'ai envie de tricoter un nouveau modèle de prendre de la laine que j'ai déjà. Parce que du coup, je l'ai tellement associé à un projet que je n'ai pas envie d'enlever au projet cette laine-là. Et du coup, je rachète de la laine. Je ne sais plus ce que je disais. En tout cas, on peut passer au troisième projet fini. Le troisième projet fini, c'est l'écharpe pour mon chéri. Et déjà, pour mon chéri, elle est bien longue. Alors, il y a le bout. Et après, on a tout ça. Elle fait un peu plus de 2 mètres, je crois. En tout cas, elle est bien longue. Elle était bien longue aussi à tricoter. Donc, c'est un patron maison que j'ai fait un peu au feeling en m'inspirant en fait plus des photos qu'autre chose parce que je n'arrivais pas à trouver de patron. Et je crois qu'il y a un livre sur Harry Potter avec les modèles d'Harry Potter. mais je ne suis pas suffisamment fan et je n'aurais pas eu l'occasion de suffisamment faire de projet dedans pour acheter le livre. Donc, je n'ai pas voulu l'acheter juste pour une écharpe. Alors, je me suis dit, je tente. Donc, c'est avec de la laine de Quenouille et Mousseline. C'était de la laine que j'avais acheté à l'époque pour le Nittich. Je ne sais même plus de quelle année. 2019, 2020, je crois que c'est 2019. Et j'avais acheté la couleur serre d'aigle et le gris, je ne sais plus. Et j'avais commencé du coup à faire un châle, je crois, avec. Et puis, finalement, je l'avais laissé tomber. Évidemment, il y a mon chéri qui est passé à côté qui a dit « Ah, mais moi, je voudrais bien une écharpe un peu, justement, les coloris de serre d'aigle. » Il serait plutôt de la maison serre d'aigle. Et j'ai dit « Pourquoi pas ? » Moi, de toute manière, je suis en train de tricoter un châle que je ne porterai peut-être jamais. Donc, autant que je détricote et que je tricote une écharpe. Sauf que j'avais un écheveau du coloris bleu et un du gris. Mais le gris, je savais que ça allait suffire pour les rayures. Par contre, le bleu, je savais que je n'en avais pas assez. Donc, à l'époque, j'avais tout de suite commandé un deuxième écheveau. Et finalement, je n'ai pas ramené les restes, mais il ne me reste pas beaucoup. Je pourrais peut-être lui faire un bonnet, des mitaines ou des choses encore avec. Donc, voilà. Donc, j'ai commencé, en fait, je l'ai fait en jersey double. Donc, il y a du jersey d'un côté et de l'autre. Sauf que, finalement, c'est un peu comme si on avait tricoté en rond. Et en gros, il y a une double épaisseur. Voilà. Du coup, ce que je n'avais pas prévu, c'était le changement pour les rayures. Du coup, on voit un petit peu les rayures. Pas tant pis. Mais oui, je pensais... Enfin, du coup, je n'avais pas du tout réfléchi au fait qu'il y ait une petite démarcation. Ce n'est pas très très flagrant, mais c'est vrai qu'il n'a qu'à la porter de l'autre côté. Donc, voilà. Donc, j'ai commencé par un montage classique. Donc, j'ai fait du jersey double. Le jersey double, c'est on tricote une maille à l'endroit et on glisse la deuxième avec le fil sur l'avant. On fait ça tout le long. Et du coup, là, j'ai tricoté avec 60 mailles en tout. Et en fait, du coup, quand on fait le rang de ce côté-là, ensuite, on tourne l'ouvrage, on tricote de l'autre côté, mais c'est le même rang. Alors, du coup, quand on fait un tour... Enfin, finalement, c'est un peu comme du Magic Loop. Quand on fait un tour complet, c'est ça qui fait un seul rang. Et du coup, c'était très, très long. C'était très, très long. Parce qu'en plus, le fait de faire une maille en droit et une maille glissée à l'envers, c'est presque comme si on faisait des côtes. Et du coup, à la fin, j'en avais un peu marre. Mais mon cheveux est très grand et je n'avais pas envie qu'il ait une toute petite écharpe. Surtout qu'on s'est rendu compte, au final, que c'était quand même pas si large que ça. Il aurait voulu un peu plus large. C'est trop tard. Non, je pense que je vais lui faire une écharpe un peu plus pour l'hiver, pour l'année prochaine. Mais ce serait plutôt, on va dire, une écharpe de printemps. Parce que du coup, avec la fingering, en plus, elle est vraiment fine. Et voilà. Donc voilà, pour la partie bleue ici, j'ai fait 20 rangs. Enfin, 20 aller-retours. Pour les rayures ici, j'en ai fait 6, puis de nouveau 6, 6 et 20. Et du coup, j'ai continué comme ça, 6, 6, 6, 20, 6, 6, 6, 20, etc. Et en tout, j'ai fait 12 répétitions, je crois. Et tout, tout, tout à la fin, j'ai coupé des fils que j'ai juste mis, que j'ai juste noué comme ça au bout. Je ne sais pas encore si j'ouvre les fils, si je les ébrouiffe un petit peu pour que ça tienne mieux. Mon chéri, il a dit, ça se fera avec le temps, donc ne t'inquiète pas. Donc on verra. Et du coup, lui, il le porte... Alors moi, je pourrais faire 5 tours, je pense. Mais lui, il le porte avec 2 tours et puis après, il le fait bien tomber. Voilà. Comme ça. Je vais peut-être... On a fait des photos. Je vais peut-être en insérer une. Mais... Bon, voilà. C'est une écharpe. Mais voilà. En tout cas, il en est très content. Juste dommage qu'elle ne soit pas suffisamment chaude dans le sens vraiment épais. Il a vraiment l'habitude d'écharpes épaisses et de snood épais. Donc là, il est un peu... Elle est un peu fine, l'écharpe. Mais je lui referai quelque chose pour l'hiver. Voilà, voilà. En tout cas, long projet. Mais il en est très content. Et du coup, j'en suis très contente aussi. Parce que le but, c'est que ça lui fasse plaisir à lui. Et du coup, ça atténue un peu les longues heures que j'ai passées sur cette écharpe. Voilà. Donc ça, c'était le troisième objet terminé. Mine de rien, j'ai quand même pas mal tricoté. Enfin, moi, je suis contente parce que je suis plutôt une tricoteuse lente. Et là, j'ai un peu le temps parce que je suis en congé maternité. Mais jamais j'aurais pu tricoter tout ça si j'étais pas en congé. Mais on va passer au projet en cours. Si Julie passe par là, Julie, tu te reconnaîtras. Tu ne regardes pas. C'est interdit. C'est interdit parce que Julie attend aussi un vidéo. Julie, c'est ma meilleure amie. Et du coup, je lui tricote aussi une écharpe. Une couverture. Elle sait que je lui tricote une couverture. Mais elle ne sait pas dans quelle couleur et elle ne sait pas le modèle. Donc, il ne faut vraiment pas qu'elle regarde. Sinon, elle aura au moins un des deux. Alors, je lui avais demandé. Je voulais faire la couverture pour moi. Et du coup, aussi une couverture pour le bébé Julie. Et je lui ai demandé la couleur et si elle préférait de la texture ou de la dentelle. Et elle dit, moi, je préfère de la dentelle. Mais du coup, futur papa préfère la texture. Il fait bon. On ne facilite pas la tâche. Mais du coup, j'ai trouvé un modèle qui allie, selon moi, à peu près un peu des deux. Et pour la couleur, elle était dans des nuances un peu gris, beige. Quelque chose de très doux et très neutre. Donc, j'ai repris de la Ricoh Design, la Dream Deca. Parce que du coup, j'ai pu la papouiller. Et vraiment, je la trouve super douce. Donc, voilà. Je vais juste chercher le projet. Je vais pas dérouler. Alors, je l'ai quasiment fini, mais c'est un peu le bazar. Surtout qu'il n'est pas bloqué. Il fait du bazar. Alors, la couverture, ça donne ça. Alors, ça va vraiment prendre en ampleur, je pense, quand ce sera bloqué. Alors, je ne sais pas si vous avez à bien voir, mais je ne sais pas ce que vous voyez. Alors, du coup, il y a une petite dentelle qui s'ouvre de côté et il y a une torsade. C'est une torsade à, je ne sais pas, à 7 mailles en tout. C'est 4 mailles qu'on met sur une aiguille auxiliaire et 3 qu'on tricote et après on retricote les 4. Du coup, je ne sais pas si on dit que c'est une torsade à 7 mailles ou à 4 mailles du coup. C'est nouveau, un patron gratuit de Knitting Unlimited. Ça s'appelle Peacock Feather Blanket. Voilà. C'est un modèle, du coup, de nouveau gratuit de cette designeuse. Je voulais en refaire un, du coup, de cette designeuse parce que, vraiment, j'ai trouvé les explications très claires. Et là, encore une fois, alors que je n'ai quasiment jamais fait de torsade, l'anglais ne pose absolument aucun problème. Et je trouve que le rendu, il est vraiment chouette. Elle a toujours ses petites bordures comme ça. J'aime beaucoup ça. Je trouve que ça change un petit peu des côtes et ça ne roulotte quand même pas. Et voilà. Alors, là, c'est un motif qui se fait sur 30 rangs. Et le motif, pour l'instant, je l'ai fait 8 fois. C'est long aussi. Alors, c'est long et en même temps, c'est sur des aiguilles 4. Donc, c'est long mais ça va vite quand même, mine de rien. La laine est épaisse et c'est vrai que quand je suis passée de la couverture pour mon bébé et qu'ensuite, j'étais sur les 2,5 des chaussettes, ça change quand même. Enfin, c'est... Ça fait un peu bizarre. Je trouve ça... Enfin, je trouve que les mains n'ont pas la... C'est pas pareil. Mais bon, du coup, là, je suis repassée à du 4. Et du coup, j'ai plein de fils à rentrer de côté là. Parce que j'essaie vraiment de faire le changement de pelote à la fin parce que j'ai assez de pelotes et ça évite qu'en plein milieu du motif, il y ait une super... une surépaisseur ou quelque chose comme ça. Je crois que je suis à ma 6ème pelote. Je pense que je suis à ma 6ème pelote. Hop. À la fin, il y a tellement de fils que ça fait des nœuds. C'est vraiment un bazar à la toile d'araignée. Mais oui, du coup, je suis à la 8ème répétition et j'ai prévu d'en faire 9. Donc concrètement, je pense que demain... Demain, je pense que c'est fini. Donc une répétition... Hop, c'est tout ça ici. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Euh, n'importe quoi. Ça, c'est une... C'est tout ça le motif, en fait. Enfin, c'est deux torsades en décalé comme ça. Et... Donc j'ai encore une répétition à faire comme ça. Et la bordure, qui est de nouveau la même, avec ce point d'épi, de blé, je ne sais plus. Et... Et après, elle est finie. Et du coup, elle pourra aller au blocage. Alors, le bébé de mon amie est prévu pour juillet. Donc vraiment, j'ai le temps. Mais je voulais la tricoter tout de suite, parce que je me suis dit, quand moi j'aurai mon bébé, je ne sais absolument pas dans quelle mesure j'aurai le temps de tricoter ou pas. Donc si je préfère le faire tout de suite, comme ça, on est sûr. Et... Et comme ça, la couverture est prête quand bébé arrivera. Parce qu'on ne sait jamais quand bébé arrive. Et voilà. En tout cas, même chose, elle est super douce, elle est super moelleuse. Je suis vraiment... Enfin, on va voir à l'usage. Pour la couverture, comment elle s'abîme ou pas. Mais en tout cas, elle a tricoté et je la trouve vraiment super. Alors après, en termes de composition, je crois que ce n'est pas incroyable. C'est de l'acrylique et du polyamide. Donc, c'est vraiment pas... Enfin, il n'y a pas de laine quoi. Mais bon, pour une couverture, je me suis dit que ce n'était pas très très grave. Maintenant, j'ai fait une commande de laine. Alors, elle devra arriver demain. Et la commande de laine, c'est... J'ai acheté de la Drops pour faire des vêtements pour mon bébé. Et j'ai choisi de prendre de la Drops parce qu'en rapport qualité-prix, c'est quand même intéressant. Surtout que je me dis, bébé va les porter 3 mois et puis c'est fini. Donc, je n'ai pas trop trop envie non plus d'investir dans de la belle laine pour bébé. Je voulais quand même qu'elle se mette en machine. Et même si, par exemple... Ah, la couverture de mon but. Ah, je l'ai rangée. La couverture que j'ai tricotée, du coup, elle se lave en machine. J'ai quand même voulu la tricoler... La laver à la main pour... Je ne sais pas. Je crois que c'est une habitude pour moi, la laine maintenant, je la lave à la main. Je pense que je vais faire pareil avec la couverture pour Julie. Et puis après, si elle voudra la mettre en machine, ce sera toujours possible. Voilà. Et du coup, la commande arrive demain. J'ai acheté pas mal de coloris. Par contre, j'ai évité quand même tout ce qui était vraiment matière plastique. Donc, je suis restée sur de la laine en elle-même. Du mérino, je crois, surtout. Et tout ce qui est bébé mérino. Enfin, tout ce qui était un peu conseillé pour les bébés en termes de laine. Que ce soit tout doux quand même. Donc, voilà. Et donc, ça s'arrive demain. J'ai hâte. Et après, je ferai plein de petits projets. Normalement, les petits vêtements, les petits moufles, les petits bonnets, ça devrait aller assez rapidement. D'ailleurs, j'ai vu des mailles et moi qui a fait... C'était un petit top, je crois. Un petit gilet de naissance. Et le motif a l'air super beau. Donc, je pense que je vais un peu regarder aussi, par rapport à la designeuse, ce qu'elle propose par rapport à ça. J'ai plus la liste de tout ce que j'ai prévu de faire. J'ai pris pas mal de petits patrons chouettes. Et de toute manière, je pense que je vous les présenterai. Donc, voilà. D'ailleurs, la couverture... Quand bébé sera là, je mettrai peut-être une photo de la couverture portée. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est pour le côté projet en cours. Donc, j'ai que celui-là. Qui sera fini du coup aujourd'hui ou demain. Je pense demain. Et donc, voilà. Je reçois demain la commande de laine pour bébé. Donc, à partir de demain, c'est tricot bébé. Mais à côté, j'avais quand même envie de tricoter... J'avais envie de tricoter quelque chose pour moi. Parce que là, ça commençait... Enfin, à part les chaussettes, j'avais rien tricoté pour moi. Et je crois que ça me manque un petit peu. Du coup, j'ai décidé quand même de tricoter quelque chose pour moi. Et je vous montre ça tout de suite. Alors, du coup, pour le projet à venir, que je pense que je vais monter sur mes aiguilles demain, du coup, il faut juste que je bobine les écheveaux. Ils sont beaux. C'est le châle Madeleine de Loli Lafée. Je ne voulais pas me tricoter de pull parce que pour l'instant, je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir mettre comme vêtement avec le ventre et avec... Enfin, je ne sais pas trop quelle taille et comment je serai après l'accouchement. Donc, je me suis dit, soit je me tricote un gilet, soit je me tricote un châle pour que, pendant l'allaitement, que je puisse un peu me couvrir. Enfin, voilà. Parce qu'on sort quand même aussi de l'hiver, donc je n'ai pas envie non plus de tricoter un gros pull d'hiver. Donc, je me suis dit un châle ou un gilet. Et j'ai pensé à ce châle Madeleine et... Enfin, ça fait tellement longtemps que je vais le tricoter. Et je me dis, bon ben là, c'est l'occasion. Donc, je ne sais pas si j'arriverai à finir de le tricoter avant la naissance de bébé, qui est prévue du coup fin du mois. Mais qui peut arriver n'importe quand. Et du coup, voilà. Donc, on verra. En tout cas, je vais essayer. Au pire, je ramènerai le tricot à la maternité. Et du coup, je veux le tricoter avec ces trois laines. Bon, la couleur n'est pas exactement... Ne représente pas trop la réalité. C'est des laines de Heidi Idéa. Heidi Idé ? Je ne sais pas trop comment ça se dit. Qui a arrêté son activité, malheureusement. Mais ça fait bien, bien longtemps que je les avais achetées celles-là aussi. J'ai plein de laines en stock, mais que j'ai achetées il y a deux ans. Enfin, plein, on s'entend. Mais j'ai quelques échevaux. Donc, voilà. Alors, ça c'est le matin. Coco fait son show. Ok. Du coup, c'est... Je ne sais pas la base, mais... Enfin, si la base a un nom. En tout cas, c'est du... C'est du... C'est du 70%... Il a l'air d'avoir arrêté. Donc, c'est une 70% Merino Super Wash, 20% Soie et 10% Cachemire. Donc, c'est une base quand même vachement canon. Je regarde, mais normalement, ce sont toutes les trois pareilles. Alors, en coloris, donc là, on a le Naturel. On a le Suite Love. Et le dernier, c'est le Violin. C'est ce que mon chéri lui apprend comme chanson. Si vous avez reconnu, bravo. Donc, voilà. Donc, il y a un châle Madeleine que je vais faire avec ses trois échevaux. Et j'ai très, 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 très hâte de le commencer parce que... Coucou ! Bon. Si je coupe à chaque fois, moi, j'ai jamais y arrivé. Mais voilà. Du coup, j'ai très, très hâte et vous le verrez sûrement au prochain podcast. Je ne sais juste pas quand je vais pouvoir tourner la prochaine fois, du coup. Mais j'essaierai de revenir rapidement. Je voulais encore quand même parler d'un coup de coeur et d'un achat. Je vais attendre que Coco ait fini de faire son chou. Alors, on va voir s'il est un peu plus calme. Du coup, j'ai fait des achats. Donc, j'ai fait des achats l'aide dont je vous parlais. Mais j'ai aussi fait d'autres petits achats. Parce que du coup, maintenant, comme dit, ça fait un bout de temps que je tricote. Et j'avais envie de me faire plaisir avec un peu plus de matériel tricot. Parce que du coup, j'avais acheté à l'époque, c'était le kit de Iaia Sharp en aiguille, en interchangeable. Et j'avais envie d'essayer les chiagou et j'avais envie d'avoir un autre kit. Parce que du coup... Oh, Coco ! Et j'avais envie d'avoir un autre kit. Parce que si j'ai un deuxième projet avec des aiguilles de 3,5 ou quelque chose comme ça, ça m'évite de les enlever, de changer de câble, etc. Et du coup... Donc, j'ai acheté... C'était un peu Noël. Ou mon anniversaire. Les deux ensemble. J'ai acheté le kit chez Augu, justement, d'aiguilles interchangeables. Hop. Avec, du coup, toutes les aiguilles... Enfin, toutes les aiguilles. Il n'y a jamais les 3 mm. Nulle part. Je trouve ça toujours... Si vous savez pourquoi... Je veux bien parce que je me dis que c'est quand même étrange. Comment on peut faire du 2,75, sauter au 3,25, mais après que ça aille de 0,25 en 0,25. Mais voilà. Et du coup, pour la couverture... J'ai toujours envie de dire écharpe. Pour la couverture de Julie, j'avais déjà les aiguilles chez Augu au-dessus. Donc, je vais tester les aiguilles IA, pardon. Et du coup, je veux tester les aiguilles pour le châle Madeleine. Donc, on va voir ce que ça donne. En tout cas, la pochette, je la trouve super jolie. Et voilà. J'ai hâte, j'ai hâte. Et j'ai aussi acheté... Ça, je l'ai vu chez L'eau de Moiselle. Alors, je ne sais pas si je l'ai vu ou si elle en a parlé. Enfin, en tout cas, c'est via son podcast que j'ai découvert ça. C'est une pochette... C'est une pochette pour les patrons. Parce que du coup, quand... Alors, je peux vous montrer parce que c'est le patron de la couverture qui est gratuite. Donc, moi, j'aime bien les remparts ronds plus que les diagrammes. Et en fait, pour regarder ligne par ligne, à chaque fois, je me perdais. Je prenais 10 minutes à regarder sur quelle ligne j'étais. Je me trompais. Enfin, voilà. Et du coup, je mettais toujours juste une feuille pour cacher le reste. Sauf qu'il y a un petit coup de vent et puis, enfin, courant d'air ou une porte qui s'ouvre, n'importe quoi. Et en fait, la feuille, elle bougeait. Et du coup, c'était de nouveau rebelote à chercher. Donc, j'ai... Quand j'ai vu que l'eau de Moselle en a parlé, j'ai dit, c'est exactement ça qu'il me faut. Donc, voilà. Et du coup, c'est avec un aimant. Comme ça, on peut bien mettre la ligne pour voir ce qu'il y a au-dessus. Et les petits aimants pour faire tenir la feuille. Il y en a beaucoup qui le mettent dans ce sens-là, du coup, en mode paysage. Et parce que du coup, la réglette, elle est pile pour le mode paysage. Moi, le patron, je l'ai imprimé en portrait. Alors... Donc, voilà. Et de l'autre côté... Ça, je ne m'en suis pas encore servi parce que je tricote quasiment qu'à la maison. Mais il y a un stylo ici. Et en fait, ici, il y a une petite pochette zippée où on peut soit ranger des affaires, soit mettre les feuilles de patron dedans. Voilà. Il y a plusieurs possibilités. Mais en tout cas, je trouve ça super chouette. Et en fait... Donc, ici, il y a... Comment est-ce que je peux vous montrer comme ça ? Il y a une petite, hop, petite languette qui fait que quand on le clipse ici, ça peut tenir en chevalet. Et on peut, du coup, le fermer et le clipser comme ça, si j'y arrive. Voilà. Et là, du coup, c'est fermé, c'est rangé. Il n'y a plus rien qui bouge. Et donc, c'est Knit Pro qui fait ça. Je trouve que la pochette est super jolie. Et je crois qu'elle est aussi en modèle plus petit. Alors, pas beaucoup plus petit, mais par contre, on ne peut pas mettre de feuilles A4. C'est vraiment des feuilles A5 qu'on peut mettre dessus. Moi, j'avais vraiment envie du modèle A4 parce que les feuilles, finalement, je les imprime quand même sur du A4. Et voilà. En tout cas, je suis super contente parce que, par exemple, pour la couverture, ça m'a déjà été très, très utile. Et je pense que pour tous les autres projets, ça va aussi être utile. Parce qu'au départ, je regardais les patrons sur la tablette. Et moi, j'ai trop du mal parce que quand je n'ai même pas encore fini mon rang, que l'écran s'éteint, qu'il faut à chaque fois le rallumer. Et je me dis autant en imprimer. Enfin, j'imprime vraiment juste ce qui est nécessaire. Et du coup, ça va assez vite. C'est plus facile. C'est plus confortable. Voilà. Et du coup, je finis juste avec un coup de cœur. Mais je pense que c'était le coup de cœur de beaucoup, beaucoup de tricoteuses. Samedi, je crois que c'est samedi qu'il est sorti le patron. Samedi est sorti un modèle de le style knitting Bogota. Je vais essayer de vous mettre une photo. C'est un genre de cardigan t-shirt avec une dentelle vers le bas et un peu en effet loose. Et je trouve ça super beau. Donc, je me dis qu'en plus, vu qu'il est un peu large, c'est super pour le printemps, pour mon petit bidon qui risque de ne pas partir tout de suite. Et du coup, j'ai bien envie de le faire. Mais ça va chambouler tout mon planning parce que du coup, j'avais un peu noté ce que je voulais faire au cours de l'année. Et du coup, il n'était pas prévu dedans. Mais bon, des imprévus, heureux imprévus. Comme ça, ça pimente un peu la vie de tricoteuse aussi, plutôt que de tout prévoir à la lettre. Donc, voilà. Donc, je pense que je vais un peu... Alors, j'ai oublié de l'acheter pendant le code promo, mais c'est pas grave. Je l'achèterai. Je l'achèterai par contre quand je voudrais le tricoter et pas avant parce que j'ai plein de patrons dans ma bibliothèque. A chaque fois, je dis que je veux le tricoter. Et puis, finalement, je les ai tous dans ma bibliothèque et je ne les tricote pas parce que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Des fois, je suis fatiguée. Enfin, après, il y en a tellement. Il faut dire qu'il y a énormément de patrons super canon. Et on ne peut pas tous les tricoter. Donc, voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Je suis en train de réfléchir, mais je vous ai à peu près tout montré. J'espère que ça ira avec Coco qui chante derrière, que ce n'est pas trop affreux au téléphone. J'espère que la luminosité, ça va aussi. Parce que même chose, la luminosité sur la dernière vidéo, ce n'était pas top, mais ce n'est pas super facile de filmer. Parce que je n'ai pas trop trop d'endroits où filmer. Mais bon, bientôt, on devrait déménager. Donc, ça devrait aller un peu mieux. Je dis bientôt, dans quelques mois. Et voilà. Du coup, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée. Tout dépend quand vous regardez la vidéo. Et quand je la poste aussi. Et du coup, à une prochaine. Parce que je voulais encore... Je voudrais vous montrer les projets bébé. Je voudrais vous montrer les projets que je vais détricoter. Parce que j'ai quelques projets à détricoter. Parce que je n'y touche plus du tout. Et puis, la couverture finie et bloquée. Voilà. Bon tricot. Bonne journée. Éclatez-vous dans ce que vous faites. Et puis, des gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada